Dans le Languedoc-Roussillon, la voie ferrée France-Espagne coupée à Narbonne, plusieurs routes bloquées. Incident à Biarritz, les militants basques manifestent contre l'assassinat hier d'un réfugié espagnol. Les Brigades Rouges revendiquent à Rome l'un des plus gros hold-up du siècle, 175 millions de francs. Premier Grand Prix de la saison automobile en Formule 1, demain à Rio, au Brésil, sous le règne des turbos. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de nous laisser entraîner par le flot de l'actualité, arrêtons-nous un moment sur la notion du temps. Cette nuit, nous allons en effet, sans rechigner, perdre ou gagner une heure selon que l'on préfère dormir ou veiller. Le règlement veut en effet que nous passions à l'heure d'été, comme 19 autres pays d'Europe. Vous devrez donc avancer d'une heure vos montres, horloges et autres pendules. Jean-Marc Dubois a suivi dans sa rue de Besogne l'un des horlogers de la ville de Paris, qui s'affaire à remettre les pendules à l'heure. Cet homme pressé est un individu dangereux. Il s'appelle Marcel Binz. Il rase les murs, il se cache, on le comprend. Ce qu'il est en train de faire est une mauvaise action. Il va vous faire perdre une heure de sommeil. En trois jours, en compagnie de six complices, il va avancer d'une heure les 1600 horloges de Paris. Aucune ne leur échappera. Église, école, piscine, mairie, administration, tout ce qui porte aiguille ou chiffre y passe. Même les mécanismes les plus sophistiqués ne peuvent résister à ces voleurs de temps. Ils ne respectent rien, pas même les chefs-d'oeuvre. Dans les rues de Paris, c'est la panique. Alors méfiez-vous des horloges publiques. Certaines avancent d'une heure aujourd'hui, tandis que d'autres retarderont d'une heure demain. Heureusement, il y a tout de même une horloge contre laquelle Marcel Bint et ses complices ne peuvent rien. Au quatrième travaux, il sera exactement... A vous de deviner, mais demain matin, en tout cas, quoi que vous fassiez, vous vous réveillerez une heure plus tôt. Avant la réunion, lundi à Bruxelles, des ministres de l'Agriculture de la Communauté, avant les manifestations que prépare le même jour en France la FNSEA, les viticulteurs du Languedoc-Roussillon sont passés une nouvelle fois à l'offensive. Plusieurs routes ont été coupées dans la région de Narbonne, ainsi que des voies ferrées et de graves affrontements avec les forces de l'ordre n'ont pu toujours être évitées. Jean-Louis Calmejean. C'est près de Montredon, dans l'Aude, à l'endroit où en 1976, une fusillade opposant forces de l'ordre et viticulteurs avaient fait deux morts, que de nouveaux incidents se sont produits en fin de matinée. A l'aide d'une pelle mécanique, les viticulteurs ont arraché une partie de la voie ferrée. Les routes à l'entrée de Narbonne ont été obstruées par des barrages de pneus enflammés. Les viticulteurs ne résistent pas dès que les forces de l'ordre interviennent et vont porter leur barrage plus loin. C'est ainsi que près de Coursan, en début d'après-midi, à l'aide d'un engin de travaux publics, ils ont défoncé une partie de la Nationale 113. Et toujours le même scénario, dès que les forces de l'ordre arrivent, les viticulteurs se retirent. Estimant avoir été, je cite, éliminés de l'Europe, par ces actions, les viticulteurs entendaient donner un coup de semence au ministre de l'Agriculture. Le Conseil agricole de Bruxelles, qui commence lundi, promet d'être difficile. Le ministre français de l'Agriculture, Michel Rocard, n'a pu convaincre les Irlandais, aujourd'hui, de se ranger au compromis esquissé sur les problèmes du lait. D'attentat en attentat, le pays basque français vit dans la tension entretenue de part et d'autre des Pyrénées par le problème basque espagnol. Hier, vous le savez, un réfugié basque espagnol a été assassiné à Biarritz. Une information judiciaire a été ouverte et une manifestation de protestation contre ce septième attentat en quatre mois a eu lieu en fin d'après-midi. Sur place, Dominique Thiers. Tout démarre dans le calme. 400 à 600 personnes scandent des slogans hostiles au gouvernement espagnol et français. Vous êtes les fascistes, vous êtes les terroristes. On entendra aussi Gonzalès, assassin, Mitterrand, complice. Les bataillons de CRS cernent le centre-ville, les manifestants improvisent leur parcours. Parmi les habitants qui regardent le défilé, certains sont inquiets, d'autres approuvent le mouvement de protestation. Ils se font tuer comme des lapins, sans aucune défense. C'est très lâche, c'est une lâcheté incroyable tout de même. Premières escarmouches près de l'hôtel de ville. Les premiers coups partent accompagnés de grenades lacrymogènes. Dans les rues parallèles, des bandes d'une dizaine de personnes s'attaquent aux vitrines des magasins. Et voilà, les vitrines, allez ! Un peu plus loin, une voiture renversée brûle. Dans chaque rue, on découvre un ou deux autres véhicules renversés. Une dizaine de voitures ont été ainsi renversées, incendiées, sous les yeux presque blasés des commerçants de la rue. Ils sont arrivés à Dijon, ils ont remessé la voiture. En quelques secondes, comme ça, ça traverse facilement. En quelques secondes de suite, oui. À une dizaine. Sentiment ce soir d'un autre commerçant. À Bayonne, on en a ras-le-bol. Ça vient à Biarritz, on va vite en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol de voir ce que je vois. L'actualité politique est encore dominée en cette fin de semaine par la querelle scolaire. On attendait ce soir la réponse officielle du Comité National de l'Enseignement Catholique au dernier projet Savary. Mais le père Ghiberto reste sur ses positions. En ouvrant la Convention Nationale du Parti Socialiste, réunie à Alfortville pour préparer les élections européennes, le numéro 2 du PS, Jean Peprenne, a souligné aujourd'hui l'émotion suscitée au sein de son parti par le projet du gouvernement en la matière. La Convention se poursuit demain. Ce n'est pas la querelle scolaire, mais le chômage qu'a évoqué aujourd'hui à Ivry, le secrétaire général du Parti Communiste, qu'il y ait de la déception chez les travailleurs, a-t-il dit, il y a de quoi, avant de citer Jacques Ralit, le ministre de l'Emploi, qui, dans un entretien aux nouvelles économistes, avait en effet déclaré qu'au rythme actuel, le chômage frapperait, d'ici la fin de l'année, 2,6 millions de personnes. Samedi, bien mouvementé en Italie. Rome a connu à la fois aujourd'hui la plus grande manifestation ouvrière et le plus gros hold-up de l'histoire italienne. Commençons par le hold-up, revendiqué par les Brigades Rouges, qui semblent faire ainsi une nouvelle fois la preuve de leur vitalité. 175 milliards de francs volés dans une entreprise de transport de fonds. Frédéric Laffont. Il n'a fallu que 20 minutes aux gangsters, membres présumés des Brigades Rouges, pour s'emparer de 35 milliards de lire, soit 175 millions de nos francs, à Rome ce matin. 20 minutes pour dévaliser les coffres blindés de la société Bring Secure Market, mais toute une nuit d'angoisse pour le gardien des coffres. Hier, 22 heures. Quatre hommes armés le prennent en otage chez lui avec sa femme et sa fille. Au petit matin, trois d'entre eux escortent l'employé dans sa propre voiture jusqu'à l'entreprise de transport de fonds. Pour tout le monde, c'est la relève quotidienne. Ainsi, tous les coffres de la Brinks de Rome, particulièrement fournis ce week-end, ont été entièrement vidés. En Italie, on n'hésite pas à parler de hold-up du siècle. S'il s'agit bien d'un acte des Brigades Rouges, on s'inquiète des conséquences. Les brigades pourraient ainsi renflouer leurs mouvements, que l'on croyait en voie de disparition. Sur le plan syndical et politique, c'est une manifestation pratiquement sans précédent qui a réuni aujourd'hui dans la capitale italienne plus d'un demi-million de personnes. A l'appel du plus grand syndicat d'Italie, soutenu par le parti communiste, elles ont protesté contre la politique d'austérité du gouvernement socialiste, approuvée hier soir par le Sénat. Victor Vramont. Combien étaient-ils ? 600 ou 700 000 ? Ils sont venus de toutes les régions d'Italie dans 5 000 cars et 36 trans spéciaux. Il y avait 10 000 policiers. 7 500 militants communistes assuraient le service d'ordre. C'était la plus grande manifestation jamais organisée à Rome. D'abord, les raisons de cette énorme manifestation. Le gouvernement, présidé par le socialiste Bettino Craxi, veut faire passer l'inflation de 15 à 10 %. Pour cela, il faut freiner les salaires. Freiner l'échelle mobile, c'est-à-dire l'indexation automatique des salaires, sur la hausse des prix. Le syndicat catholique, 3 millions d'adhérents, et le syndicat socialiste, 800 000 adhérents, ont dit d'accord pour l'austérité. Le syndicat communiste, la CGT italienne, 3 600 000 inscrits, a dit non. Donc, il y a tout d'abord la cassure entre les syndicats, qui jusqu'à maintenant étaient unis dans une confédération nationale. La CGT italienne est restée seule. Mais elle a voulu montrer sa force en organisant cette manifestation. Derrière la CGT italienne, il y a le puissant parti communiste italien d'Enrico Berlinguer. Plus qu'une manifestation syndicale, c'est une manifestation politique. La morale de cette histoire, c'est qu'il y a quelques années, les communistes italiens soutenaient les gouvernements démocrates chrétiens. Alors que maintenant, ils font une opposition systématique et musclée contre le premier gouvernement de la République, présidé par un socialiste. Il y a de quoi y perdre son italien. Cinq soldats français ont été légèrement blessés aujourd'hui à Beyrouth par des éclats d'obus, alors que les accrochages entre factions rivales se poursuivent sur la ligne de démarcation dans la capitale libanaise. Les Français, vous le savez, s'apprêtent à partir. Le ministre de la Défense a précisé aujourd'hui que le retrait sera terminé d'ici le 31 mars. Philippe Rochon. Dernières emplettes à Beyrouth pour les soldats français avant de plier bagages. Les montres japonaises, qui ne sont plus taxées à cause de la guerre, ont le plus de succès chez les paras. Qui peut dire que ces hommes ont perdu 89 de leurs camarades dans 18 mois de présence au Liban ? Malgré les casques, les fusils et les gilets pare-balles, ils se déplacent en ville sans redouter particulièrement l'attentat, qui peut pourtant frapper à n'importe quel coin de rue. Le poste de Drakkar et ses 58 morts, les représailles sur Balbeck, cette guerre qui n'a pas voulu dire son nom entre soldats français et extrémistes musulmans, semble loin, même si cinq marsouins ont été blessés aujourd'hui encore par des éclats d'obus. Les 1200 soldats français quittent Beyrouth sans précipitation, contrairement aux américains, afin d'éviter que les milices rivales ne se disputent les positions qu'ils vont abandonner, comme le secteur du musée de Beyrouth. Il a fallu des jours entiers de négociations pour redistribuer les rôles et que la nouvelle répartition des forces qui vont assurer la sécurité soit acceptée par toutes les partis en conflit. L'équilibre fragile qui sera supervisé par des observateurs français. Mais ça n'est pas vraiment le départ de l'armée française du Liban, car un autre contingent pourrait renforcer les soldats français au sud-Liban. Sur un autre front, celui de la guerre entre l'Iran et l'Irak, quatre pétroliers ont été détruits ce matin près du terminal iranien de Karg par l'aviation et la marine irakienne. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui Bagdad. Après les échanges de vues et les déclarations officielles sur les grands problèmes internationaux dans la capitale fédérale, la découverte d'une autre Amérique. Le président Mitterrand est arrivé cet après-midi à Atlanta, en Géorgie. Sa visite à Washington aura en tout cas bénéficié d'un climat tout particulier. Edouard Lohr et Bernard Pradineau. 48 heures de cette visite officielle d'une semaine consacrée exclusivement aux entretiens politiques. François Mitterrand quitte ce matin Washington avec, c'est du moins l'impression du côté américain, le sentiment d'avoir lancé quelque chose de nouveau dans les relations franco-américaines. C'est vrai, on l'a remarqué, on l'a dit, que le président François Mitterrand a été reçu ici avec un intérêt qui est allé un peu plus loin que ce à quoi on est habitué à Washington lors des visites de chefs d'État. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas de résultat spectaculaire, mais pour les Américains, une confirmation de ce qu'il se disait déjà avant que François Mitterrand n'arrive. La France est effectivement un allié parmi les alliés européens et que si parfois cet allié se révèle un peu difficile, c'est bien parce qu'il a sa propre identité et qu'il entend la conserver. A la limite, même si on ne le dit pas ouvertement, c'est en cela que Washington regarde aujourd'hui la France avec un respect auquel on n'a pas toujours été habitué. Après Washington et les entretiens politiques franco-américains, voici Atlanta, quelques heures dans l'Amérique de l'avenir. Car Atlanta, ce n'est plus du tout autant en emporte le vent. M. Andrew Young, qui accueille le président Mitterrand, est le maire d'une métropole de 2 millions d'habitants. Plaque tournante du sud-est américain, deuxième aéroport du monde pour le nombre de passagers, après Chicago, capitale régionale aéronautique, industrielle, bancaire, la ville de Coca-Cola et de CNN, la station de télévision qui diffuse de l'information par satellite, 24 heures sur 24. Andrew Young, un ancien de l'équipe Carter, est l'homme qui, dit-il lui-même, comprend et approuve la politique tiers-mondiste de M. Mitterrand. Ce soir, le président Mitterrand quittera Atlanta pour San Francisco, en Californie. Le Salvador se prépare à voter demain et l'enjeu du scrutin préoccupe Washington tout autant que les dirigeants et la population de ce petit pays d'Amérique centrale déchiré depuis plus de 4 ans par la guerre civile. Sous la menace de la guérilla, les élections présidentielles auront au moins le mérite de réaffirmer le processus démocratique, quel qu'en soit là-bas les entraves. Le duel s'annonce serré entre les deux principaux candidats. Sur place, Bernard Benyamin et Jean Rey. Le grand stade de San Salvador, il y a quelques jours. Ils sont 40 000 venus de tous les coins du pays pour participer au dernier meeting de l'aréna, l'alliance républicaine nationaliste. Le ton est donné avec l'hymne du parti, il y a question de communistes que l'on doit écraser sans pitié. Le leader de l'aréna, candidat à l'élection présidentielle, c'est lui, le major Roberto de Buisson. Tueur psychopathe, selon l'ancien ambassadeur américain en Salvador, il a rassemblé sur son nom toute l'extrême droite du pays. Et le coq, peint aux couleurs de son parti qu'il brandit devant la foule, est le symbole de son machisme en politique, c'est-à-dire la guerre à outrance contre la guérilla. Ses adversaires l'ont surnommé Major Escadron en raison de ses liens notoires avec les escadrons de la mort. On le soupçonne d'avoir organisé l'assassinat de Mgr Romero, l'ancien archevêque de San Salvador, jusqu'aux autorités américaines qui viennent de lui refuser à deux reprises un visa d'entrée aux Etats-Unis. Cet homme risque bien d'arriver deuxième des élections en bonne position pour le second tour. Son principal adversaire, le voici, Napoléon Douarté, leader de la démocratie chrétienne, en quelque sorte le centre-gauche du Salvador. Son programme se résume en deux idées forces, justice sociale d'abord, avec réactivation de la réforme agraire, ouverture d'un dialogue ensuite, réunissant toutes les forces en présence, y compris la guérilla, et c'est la première fois qu'un homme politique au Salvador ose tenir ce langage. En fait, il faut créer un espace politique ouvert à tous les secteurs, y compris à la guérilla, y compris à l'extrême droite, y compris à l'extrême gauche, parce qu'il serait incohérent que les Salvadoriens n'ouvrent pas l'espace politique à tous ces secteurs. Ce qui est important, c'est que cet espace soit démocratique et que ceux qui ne croient pas en la démocratie ou qui veulent la détruire, ceux-là n'ont pas leur place dans cet espace démocratique. Et depuis le début de l'année, Napoléon Duarte voyage à travers le pays pour expliquer son programme. Il faut dire que les Salvadoriens le connaissent bien, il y a 12 ans, il l'avait élu président de la République avant qu'un coup d'état militaire, un de plus, ne le renverse. Cette fois, il compte bien réussir à reprendre le pouvoir, mais il n'est pas sûr d'atteindre la majorité absolue dès le premier tour, malgré les voix de ses paysans, ses plus fidèles supporters. En tout état de cause, Roberto de Buisson et Napoléon Duarte, chacun pour des raisons différentes, posent un vrai problème aux Etats-Unis. Washington espère que finalement, le futur président du Salvador saura écouter les conseils de la Maison-Blanche. Sinon, selon certaines rumeurs qui circulent ici, les Etats-Unis ne seraient pas défavorables à un coup d'état militaire au Salvador. Car il ne faudrait surtout pas qu'un accident fâcheux se produise dans ce pays avant le mois de novembre prochain, avant les élections américaines. Au sud du même continent, au Chili, l'état d'urgence a été décrété par le général Pinochet. L'opposition se prépare en effet mardi à une nouvelle journée de protestation nationale. Revenons aux affaires françaises avec un dossier qui n'en finit pas de provoquer des remous, le dossier de la police. Après les dernières mutations décidées au sommet de la police parisienne, mutation ouvertement contestée à commencer par celle du commissaire Gential, l'hebdomadaire Le Point qui sortira lundi apporte plusieurs précisions intéressantes. Paul Lefebvre fait le point d'une affaire qui éclaire les nouveaux rapports de force entre l'Elysée, le ministère de l'Intérieur et la police parisienne. 13 janvier 1984. Cette nuit-là, François Mitterrand fait une visite surprise au Quai des Orfèvres à Paris. On va remarquer qu'il ne se rendra que dans les locaux de la brigade anti-gang et qu'il ne rencontrera qu'un seul patron, le commissaire Cances. Il n'y aura jamais de sécurité absolue, impossible. Tout est effort, tout est contradiction dans une société. Mais c'est déjà fort important que de savoir que notre police est capable de réduire au maximum ce genre de triste aventure. C'est peut-être cette visite et ses compliments qui éviteront à Claude Cances de faire partie de la charrette des mutations. Au départ, lui aussi était visé. La mutation, sans explication de Jacques Gential, patron de la criminelle à la police judiciaire, risque de provoquer parmi les magistrats, huit juges ont déjà protesté, des réactions semblables à celles des policiers. Son cas est déjà inscrit à l'ordre du jour du congrès de l'USM, le plus important syndicat de magistrats. Son secrétaire général dit Gential faisait bien son métier. C'est effectivement l'avis de tous les magistrats qui ont eu affaire à lui, qui ont travaillé avec lui, qui ont apprécié sa conscience professionnelle d'une part, mais surtout son souci de respecter le code de procédure pénale dans son intégralité. Notamment dans son article R2 qui stipule que les policiers doivent rendre compte de leurs opérations à l'autorité judiciaire et ils ne doivent pas susciter éventuellement une demande d'explication de la part de leur autorité hiérarchique. Dans la mesure où les motifs restent secrets, eh bien, il est normal que des magistrats qui ont l'habitude de travailler avec un policier qui respecte le code de procédure pénale s'interrogent et se disent mais pourquoi ? Pourquoi l'écarte-t-on ? Donnons-nous les motifs et ainsi nous pourrons apprécier. Dans le cas contraire, nous pourrions nous interroger sur l'opportunité d'une pareille mesure et surtout sur ses conséquences dans le cadre des relations justice-police. A la pression constante de la hiérarchie policière sur la police judiciaire s'ajoute à Paris la volonté du préfet de police d'éviter toutes les fuites d'informations vers la presse. Une volonté battue en brèche encore aujourd'hui avec la publication dans le point d'un nouveau document. Le voici, un rapport au président de la République de M. Joseph Franceschi, le secrétaire d'État à la sécurité, se plaint en avril 1983 lui aussi du manque des effectifs. Le silence du ministre de l'Intérieur sur les véritables raisons de certaines de ses mutations accrédite la version selon laquelle ces décisions seraient la conséquence de la découverte par la police judiciaire et le commissaire Gential d'irrégularités commises dans la procédure par les gendarmes dans l'enquête sur l'affaire des soi-disant terroristes irlandais. Décision prise au plus haut sommet par M. Gilles Ménage, le directeur adjoint au cabinet du président de la République. Dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice n'auraient pas eu un grand poids. L'inspection générale des services, la police des polices a ouvert aujourd'hui une enquête administrative pour déterminer l'identité d'un gardien de la paix qui l'autre nuit avait incité les chauffeurs de taxi à aller manifester devant le domicile du garde des Sceaux. Quant au meurtre du chauffeur qui avait provoqué hier l'indignation de ses collègues, l'enquête de police se poursuit et n'exclut pas l'hypothèse d'un règlement de compte. Il est français, il a perfectionné son entraînement chez les soviétiques mais c'est avec les américains qu'il volera dans l'espace. Patrick Baudry sera le prochain astronaute français qui à l'invitation du président Reagan participera l'an prochain à un vol de la navette spatiale américaine. Patrick Baudry en train de filmer Jean-Loup Chrétien à son retour de l'espace en juillet 82 a toujours espéré se rendre lui-même un jour dans le cosmos. Pendant deux ans en effet il avait suivi et subit le même entraînement assez strict des cosmonautes soviétiques. Il est donc tout à fait apte à ce genre de voyage que ce soit en fusée ou avec la navette américaine. La proposition des américains n'est pas exempte d'intérêt dans la mesure où les scientifiques français ont su mettre au point des appareils d'études de biologie spatiale tout à fait remarquables. La NASA pourrait d'ailleurs demander d'autres expériences en astronomie ou en géophysique. Mais les américains pensent sûrement que cette offre faite à M. Mitterrand facilitera les négociations politiques pour que l'Europe participe financièrement à la construction d'une station spatiale permanente. Pour l'instant Patrick Baudry est prêt à reprendre l'entraînement pour un vol spatial dont ni la date ni la durée n'est encore fixée. Ce n'est pas une surprise mais le fait qu'il soit réellement décidé c'est quand même toujours un point très agréable. Mais il faut tout de même rester prudent car ce vol aura lieu dans un an un an et demi et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là vous savez que nous ne sommes pas superstitieux chez les spationautes mais enfin il faut quand même rester tout à fait calme. La fusée européenne Ariane a été choisie par Intelsat le consortium international de télécommunication pour lancer une nouvelle série de satellites à partir de 86 une commande fructueuse due au succès des deux dernières mises sur en route. Caricatures sur le vif ce matin devant l'ambassade d'union soviétique à Paris à l'appel de l'association internationale pour la défense des artistes victimes de la répression l'Aïda quelques 120 caricaturistes français ont exercé leur talent pour attirer l'attention sur le sort de leur collègue soviétique Siseyev condamné à deux ans de prison pour des caricatures politiques qualifiées là-bas de pornographiques. Les bolides les pilotes et les écuries sont fin prêts la saison du sport automobile démarre demain en Formule 1 avec le Grand Prix de Rio à cette occasion Henri Bodiguel nous fait découvrir la QV 84 en Formule 1. Les essais d'abord Elio De Angelis a confirmé les bonnes performances des Lotus tant en essai privé d'ailleurs qu'hier aux essais officiels la surprise vient peut-être de Mikel Alboréto qui a fait nettement mieux que son équipier René Arnoux Nelson Piquet le champion du monde en titre et Patrick Tambay en quatrième ligne seulement pourrait-on dire plus loin sur la grille Jacques Leffitte est en septième ligne à côté de De Cesaris le premier pilote de Ligier Brundel sur Tyrell François Hainaut sur la deuxième Ligier sont en dixième ligne tandis que Philippe Aliot le sixième français n'a réussi à se qualifier que de justesse en dernière position L'équipe que dirigent Bernie Ecclestone le patron de la toute puissante Foca et celle du champion du monde en titre Nelson Piquet le Brésilien aura pour équipier deux Italiens les frères Fabi Théo d'abord puis Corrado en cours de saison sans doute l'équipe la plus redoutable l'expérience anglaise alliée à la technologie allemande et deux super pilotes Niki Lauda deux fois champion du monde et le pilote en activité le plus titré Alain Prost pas encore champion du monde mais il le sera sûrement un jour a déjà remporté neuf grands prix l'écurie la plus ancienne mais aussi la plus prestigieuse championne du monde des marques pour la huitième fois René Arnoux un tout bon qui a déjà remporté sept victoires Michele Alboreto pour la première fois depuis dix ans un Italien conduira une Ferrari la saison 83 s'est terminée par une énorme déception suivie par une profonde remise en question deux nouveaux pilotes Patrick Tambay révélé comme une valeur sûre depuis son passage chez Ferrari Derek Warwick un Anglais tranquille à la fois batailleur et rapide l'équipe a connu sa traversée du désert pendant la saison dernière mais Guiligier dispose désormais d'un turbo le Renault deux nouveaux pilotes Andrea de Cesaris un Italien qui va très vite mais qui n'est pas à l'abri d'une faute éventuelle François Hainaut un des deux français qui vont faire leur début en Formule 1 depuis la mort de Colin Chapman c'est un français Gérard Ducard Rouge qui dessine les voitures équipées elles aussi du moteur Renault pas de changement côté pilote Elio De Angelis un Italien qui pourrait bien être la révélation de l'année et Nigel Mansell un Anglais off course c'est la seule voiture à être équipée d'un 8 cylindres en V turbo deux nouveaux pilotes l'américano-italien Eddie Cheever qui était chez Renault l'an passé et l'italien Ricardo Patrez c'est lui qui a remporté le dernier Grand Prix 83 avant d'être licencié par Brabham Franck Williams le patron possède une solide réputation de dénicheur de sponsors la nouveauté de son moteur japonais en fait seulement un outsider conserve Keke Rosberg son formidable acrobate et Jacques Laffitte le plus ancien du peloton après l'ODA et le doyen des pilotes français l'équipe Ram s'appelait March l'an passé et elle n'aura aucun mal à faire mieux cette année dispose elle aussi d'un turbo et de Philippe Alliot le deuxième français à faire ses débuts en Formule 1 l'équipe Tolman continue avec Chekoto l'ancien motard et un débutant dont on dit le plus grand bien le brésilien Ayrton Senna da Silva enfin l'équipe Tyrell sera la seule à ne pas utiliser de turbo mais un bon vieux Cosworth pas de sponsor connu et un débutant Martin Brandel au côté de Sullivan les résultats du tiercé qui s'est couru un peu moins vite aujourd'hui à Saint-Cloud le 8 le 12 et le 14 les rapports pour 5 francs dans l'ordre 9 360 francs dans un ordre différent 1872 francs tiercé de main à Auteuil dans le prix du président de la République Pierre-Edbresse nous en dit plus ce sera le dernier tiercé dominical de la saison d'Auteuil avant la réouverture de l'hippodrome de Longchamp dimanche prochain et pour ce dernier tiercé dominical et bien c'est le prix du président de la République qui a été choisi le prix du président de la République c'est une course de stiples de chaise les chevaux doivent sauter sous les plus gros obstacles d'Auteuil et devront parcourir la distance de 4700 mètres une course très dure un très beau spectacle il est bien évident que ce sont des chevaux confirmés qui s'affrontent dans cette épreuve des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus parmi eux voici la sélection que je vous propose avec en tête mes favoris Boifora le numéro 5 suivi de Gilles Barre le numéro 2 et Nabir le numéro 15 ensuite je pense qu'on peut faire confiance à N. Gambo le numéro 9 le pontife le numéro 1 Titounet le 10 voyant le 14 Edir Patrick le numéro 17 je répète leur numéro 5, 2, 15, 9, 1, 10, 14 et 17 un mot du temps de demain Brigitte Simonetta quelle que soit l'heure et oui alors voilà la situation sur le papier les perturbations se succèdent d'ouest en est par période de 36 heures mais cette nuit vous l'avez dit nous avançons notre réveil d'une heure alors nous voilà avec des périodes de 37 heures en même temps nous perdons une heure de sommeil cela nous fait maintenant des périodes de 35 heures c'est très compliqué heureusement la photo satellite elle est très claire regardez comme la perturbation qui nous a touché était belle elle se décale de plus en plus vers l'est et demain nous aurons droit à toute cette instabilité résultat sur la carte à une heure près des résidus pluvieux neigeux sur les Alpes centrales l'extrême sud-est et la Corse encore des giboulées avec de fortes rafales de vent sur la Bretagne les côtes de la Manche les pays de la Loire partout ailleurs des éclaircies et des nuages les températures sont en légère baisse de 7 à 12 degrés sur la moitié nord de 9 à 15 degrés sur la moitié sud en ce dimanche 25 mars le soleil se lèvera à 7h42 se couchera à 20h11 car attention je vous donne non pas l'heure universelle mais l'heure légale celle qui fera qu'à partir de demain nous aurons 2h de décalage avec le soleil ce sera tout de même l'annonciation ce soir à 23h30 dans l'ancienne heure c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal avec un débat à propos du salon du livre sur le védétariat dans l'édition un débat qui opposera Pierre Ajam directeur chez Robert Laffont à Bruno de Sessol critique littéraire à magazine Hebdo demain 12h45 antenne de midi et avant de nous retrouver demain à 20h une très belle image pour nous quitter l'image de la perfection sur glace celle de l'américain Scott Hamilton champion du monde pour la 4ème année consécutive consacrée à Ottawa bonsoir à demain 20h de l'américain